Les voeux se poursuivent avec les institutions liées au ministère de la Culture. Il s'agit de l'agence guinéenne de spectacle, AGS, du Fonds de développement des arts et de la culture, FODAC, la Bibliothèque nationale, entre autres. À tour de rôle, chaque cadre exprime l'engagement de son institution au cours de l'année 2023, suivant leur réaction. Je voudrais tout d'abord formuler mes voeux à l'endroit du président de la transition, président du CNRD, le chef suprême des armées, colonel Mamadi Doumbouya, pour la transition qu'il a engagée avec toute son équipe pour la Guinée. Que cette transition soit une réussite totale, qu'elle permette à la Guinée de sortir de l'ornière, qu'elle permette à la Guinée d'être au devant de la scène internationale. Nous voyons tous le travail qui s'abat en Guinée aujourd'hui. Et je pense qu'il est de notre devoir tous de prier afin que cette transition puisse aboutir et qu'elle soit heureuse pour tout le peuple de Guinée. Les mêmes voeux sont formulés envers les membres du gouvernement, à leur tête le Premier ministre, mais également particulièrement au ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, pour tout l'effort consenti pour le développement du secteur de la culture. Le dernier voeux, qu'on mette beaucoup d'argent dans la caisse du fond, afin que nous puissions accompagner le secteur de la culture qui en a tant besoin. Ce n'est même pas un voeux, c'est un souhait. Et donc nous souhaitons que vraiment cette année soit une année purement culturelle pour la Guinée, afin de pouvoir porter plus haut et très haut le branding de la Guinée, qui doit essentiellement et particulièrement se reposer sur la culture. La culture, c'est au-delà de tout. Je profite de l'occasion de nouvel an pour souhaiter tous les voeux de bonheur à son Excellence le Colonel Mamadou Doumbouya, à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Bernard Goumou, à tous les membres du gouvernement plus particulièrement, à mon ministre en Excellence, Monsieur Alpha Souma, qui ne ménageait aucun effort en 2022 pour faire avancer les choses dans le secteur culturel. Tous les voeux de bonheur aussi à mon directeur général, Monsieur Saïf Olaït Eluel Gallo. Donc je profite de l'occasion aussi pour souhaiter tous les voeux de bonheur à tout le personnel qui ont vraiment abattu un travail durant ces deux derniers mois pour les préparatifs des festivités, des fêtes de fin d'année. Je souhaite tous les voeux de bonheur à tous les Guinéens, où qu'ils soient. Ce pays nous appartient. Nous n'avons nulle part où aller. Personne ne viendra construire ce pays à notre place. C'est le bon moment. Profitons-en avec l'arrivée de cette nouvelle équipe, cette équipe jeune, dynamique, pour booster les choses, faire avancer les choses. Nous n'avons que la Guinée. Mettez la Guinée devant tout et vous verrez que tout ira bien. Je ne peux terminer sans souhaiter tous les voeux de bonheur à cette équipe dynamique de la section culturelle de la RTG qui passe tout leur temps à promouvoir la culture guinéenne. Tous mes encouragements et je vous tire mon chapeau. Bonne fête à tous. Tous les voeux de bonheur à tout le monde. Au nom des travailleurs de la Bibliothèque nationale, à mon nom propre, nous souhaitons à tous nos collaborateurs, à tous nos partenaires et à tous nos lecteurs, particulièrement les éditeurs, les imprimeurs et à tous les collaborateurs médias, la RTG, le Journal de la Culture, nos meilleurs voeux de l'année 2023. Nous révélons ce souhait à notre département de tutelle, le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, meilleurs voeux à notre ministre Alpha Souma. Que cette nouvelle année nous renforce notre amour, meilleurs voeux à toute la population guinéenne. Cette année 2023, nous comptons faire une extension de notre bibliothèque pour enfin offrir à nos partenaires et à nos lecteurs un cadre vraiment impeccable pour pouvoir faire une extension de nos salles de lecture, salles de stockage. En partenariat avec notre département de tutelle, nous comptons innover pour tousser surtout à la course juvénile, en procédant à la numérisation, à la digitalisation des œuvres littéraires guinéennes.